Il y a encore beaucoup d'autres mécanismes de transfert de chaleur, mais le dernier qui nous intéressera pour ce cours est la sudation, c'est-à-dire la capacité de libérer de l'énergie par évaporation de l'eau. La quantité d'énergie libérée lors de l'évaporation de l'eau va être liée à la chaleur latente d'évaporation. La quantité d'énergie Q sera proportionnelle à la masse de liquide évaporée. La constante Ks de proportionnalité vaut approximativement 2426 kJ par litre de sueur évaporée.